Musique En fait, je suis arrivé dans l'équitation parce que je suis né dedans, tout simplement. Mon père, mes parents, tout simplement, étant professionnels dans le milieu du cheval, instructeurs pour mon père, monitrices pour ma mère. Donc je suis né dans les chevaux, mes premiers souvenirs sont taponnés, je pense, et j'ai toujours monté. Le parcours a été celui d'un gamin, je dirais, qui a toujours monté, aponé, ensuite à cheval, encadé, junior, jeune cavalier, le circuit assez logique. Et je suis maintenant en équipe de France senior et tout récemment, l'année dernière, champion de France pro élite, qui est la plus grosse catégorie en France, en fait, en saut d'obstacle. Voilà. Alors ici, on est à Saint-Georges-sur-Fontaine, au Nord de Rouen, n'est-ce pas ? Dans une structure qui est dédiée à l'entraînement de mes chevaux de compétition et aux jeunes chevaux en devenir. Donc j'ai ici une trentaine de chevaux, entre 25 et 30 chevaux, dans une propriété qui est complètement dédiée à leur entraînement. On est 4 ou 5 en permanence. Ma femme travaille avec moi et j'ai ensuite 3 personnes en permanence pour s'occuper des chevaux, les emmener en concours, les soigner. Quand on dit soigner, c'est évidemment bien s'en occuper, les nourrir, passer du temps avec eux, les faire voyager. Donc oui, c'est une logistique relativement importante et on est, selon les périodes, selon le nombre de chevaux, entre 3 à 4 toute l'année. Il y a plusieurs possibilités dans l'équitation. Obstacle, dressage, crosse, je dirais, ce sont les 3 grandes disciplines sportives, on va dire, même s'il y en a d'autres. Moi, j'ai toujours accroché sur le saut d'obstacle, puisque tout petit déjà, c'est ce que j'ai préféré. La question ne s'est jamais vraiment posée. C'est une passion et de cette passion est devenue mon métier et ma vie, ma façon de vivre. J'étais dans le Nord encore la semaine dernière. La plus grosse échéance bientôt à venir, c'est le CSI Hauts-de-France, c'est-à-dire le plus gros concours en France. Objectif, finir au moins à la deuxième manche de ce Grand Prix et j'espère, pourquoi pas, dans les 10 premiers. Je crois que déjà, la pratique sportive, c'est une passion, un sport, mais que les deux sont indissociables. Il y a à la fois, effectivement, la piste, le terrain, le moment de compétition, mais tout ce qu'on vit avec eux, le reste du temps, fait partie de tout ça. Donc, je dirais que c'est vraiment un sport et en même temps un mode de vie, je dirais, une passion vraiment à vivre tout le temps.